Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelles étaient les modifications du Panthéon. Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo vu que la question revenait fréquemment. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce qui a été ajouté dans ce Panthéon. Donc on est en première semaine sur Atrax du coup. Vous savez qu'il va y avoir une variante chaque semaine, on en a 4 différents qui vont arriver. Et donc cette première semaine, les boss sont Golgoroth, Le Protecteur, The Orc et Atrax. Et sur chacune de ces étapes, on a effectivement des petites modifications. Des modifications qui ne viennent pas réellement changer la stratégie, mais qui viennent plutôt handicaper le joueur, rajouter un petit peu de challenge. Et je trouve que c'est très bien fait d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'était pas à me dire en commentaire. Et si jamais vous voulez voir la run de découvert, je vous la mets en description. Si vous voulez voir la run de dite, quand on a découvert tout ça, les... Oh, une tornade ! Donc sur Golgoroth, la première des choses c'est qu'il y a plus d'ennemis. Donc pendant la phase, mais aussi au tout début. Au tout début on va avoir des chevaliers, on va avoir un ogre. Donc pendant la phase de DPS, on va avoir des minotaures à côté des gens qui prennent le regard. Et les personnes qui font le DPS, au lieu d'avoir une seule lumière instable, le truc qui permet d'exploser aux pieds de Golgoroth. Et que si on est proche de ses coéquipiers, on explose ses coéquipiers, donc il ne faut pas. Et bien on va en avoir deux, des lumières instables. Donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on se mettait à gauche et à droite de Golgoroth. Mais vous pouvez aussi peut-être essayer de DPS les minotaures avec, on m'a dit que ça faisait des points à voir. En tout cas il y a deux lumières au lieu d'une seule, et donc plus de mobs. Sur le protecteur, on a des ceinturions qui vont apparaître à côté du protecteur, lorsqu'il est donc stun. Et les espèces de missiles qu'il envoie, et bien il y en a aussi dans la pièce des symboles. Ça surprend au début. Au final, les missiles, nous on ne s'en préoccupait pas dans les symboles, puisque je fais partie des gens qui font les symboles. Simplement on essayait de les éviter. Il y a quelques morts du coup qui ont eu lieu à cause de ces missiles justement. Mais ce n'est pas non plus encore une fois quelque chose à trop gérer. Vous pouvez tirer dessus si vous le souhaitez. Et le centurion, il faut juste les anticiper aussi. Sur la phase de Zork, donc le macrocosme avec les planètes, là aussi ça peut surprendre. Et pour le coup je pense que c'est l'étape qui a la modification la plus perturbante. C'est donc ces tornades solaires qui vont apparaître de façon aléatoire sur une des quatre plaques. D'ailleurs c'est qu'une à la fois par phase, j'ai l'impression de ce que j'ai pu voir. Donc il y a une plaque au hasard. Et cette plaque là, elle va avoir une tornade qui fait tout le tour de la plaque. Donc si jamais d'ailleurs vous partez dans le mauvais sens pour essayer de l'éviter, vous allez simplement vous faire cramer tout le long. Bon, ça fait très mal, n'hésitez pas à mettre des résistants solaires. C'est vrai que nous quand on a réussi cette phase, c'est au moment où j'avais dit de mettre des résistants solaires. Donc peut-être que ça a joué. Puisque de toute façon le boss aussi tire en solaire. Donc si vous avez le malheur d'avoir la tornade, le boss, ça pique un peu. Donc faites attention. Et si jamais il y a une tornade, peut-être la call pour que les autres sachent qu'ils sont tranquilles. Pourquoi pas. Il y a des incendiaires qui spawnent aussi sur les plateformes intermédiaires entre les plaques. Tant qu'à faire, un petit peu plus de feu. Et lorsque les planètes sont alignées, lorsque c'est terminé la phase d'alignement, vous avez un tourmenteur qui spawn. Alors il n'est pas non plus ingérable ce tourmenteur puisqu'il reste sur la zone centrale. Donc normalement on est sur les côtés. On peut finir tranquillement sa phase et aller le DPS ensuite. Il y a le temps avant le boss. Donc il n'est pas dramatique. Il peut permettre de faire plus de points. Il faut voir un petit peu. Je ne sais pas si on peut l'achever. C'est à vérifier. Ça ferait peut-être un peu plus de points aussi. Tout ça sont des éléments peut-être à prendre en compte. Bien sûr, pour essayer de faire plus de points, on va essayer d'en faire un avantage plutôt qu'un handicap. Mais ça peut surprendre, notamment les tornades. Et donc sur Atrax, le dernier, le boss finalement de cette variante de première semaine. On a plus d'ennemis. Et on a donc un shield sur les serviteurs et un tourmenteur qui spawn. Donc il va spawn. D'ailleurs, il ne spawn pas forcément à un étage fixe. Au début, on pensait qu'il spawnait forcément en bas. Mais ça dépend de quelle strat vous faites. Et donc on a ce petit tourmenteur à gérer également. Comme nous, quand on l'a fait, on ne s'est pas trop préoccupé du tourmenteur à nouveau. Donc voilà les éléments qui viennent modifier. Et puis bien sûr, le fait qu'on a 5 de puissance de lumière en moins que les ennemis sur cette première semaine, sur ces 4 affrontements. Donc ce qui fait qu'on a un peu plus ce côté, un peu plus de challenge. Un peu plus proche du mode contest qu'on peut avoir sur un Day One. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de bons tries, de belles runs. Et on se dit à très vite.